Alors, l'auto-suggestion positive, réaliste, a un effet bénéfique au niveau de notre pensée. C'est-à-dire qu'on va développer de plus en plus de pensées positives et de moins de pensées négatives. De moins en moins de pensées négatives. On va penser aux choses qui vont bien, que l'on aime, on va s'intéresser aux qualités des gens, on va chercher le bon côté de la situation. Et plus on va le faire, plus ça va bien fonctionner. Et ça devient ce qu'on appelle des pensées automatiques. Au niveau émotionnel, le fait d'avoir des pensées positives provoque des émotions positives, ce qui est tout à fait normal, parce que plus tu vas penser positif, plus tu vas avoir des émotions positives. Donc, on va développer de plus en plus de la joie et de la sérénité et le calme. Mais aussi la tendresse, l'amour et enfin la gratitude. Une émotion très reliée à la pensée positive. On va pouvoir aussi attirer des personnes, des personnes qui sont positives. Et on va retirer les personnes qui sont toxiques dans nos vies. Sur le corps, parce que plus on développe la pensée positive et les émotions positives, et plus on produit d'hormones du bien-être. Physiquement, ça a vraiment un impact sur la détente corporelle, mais aussi sur l'énergie, la vitalité et sur le système immunitaire. C'est très important le système immunitaire, surtout en ce moment. Donc, sur la forme et la santé. Mais, franchement, est-ce que ça marche ? Les pensées positives n'ont rien de magique. Elles ne se résument pas non plus à se voiler la face, c'est pas une baguette magique. Mais se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est pas vrai. Il faut voir la réalité en face. Mais, une étude de l'université s'est penchée sur l'efficacité de ces pensées positives. Il en ressort que pour une moitié des participants, il y a effectivement une augmentation du bonheur. Oh, et de l'émotion positive. Moi, je vis comme ça, je suis positive. En revanche, sur l'autre moitié, ces affirmations positives ne fonctionnent pas, voire possèdent même l'effet inverse. Les chercheurs ont alors essayé d'identifier que la pensée positive était efficace ou non efficace. À partir du moment où la personne avait déjà un minimum d'esprit elle-même, c'est très important d'avoir une estime de soi, c'est très important de s'aimer, elle n'obtiendrait rien de la pensée positive. Au contraire, il y a une dissonance cognitive, un conflit d'intérieur entre ce que je pense de moi, ce que je suis en train de dire qui résonne faux, nous explique-t-elle. Une des bases de l'auto-suggestion positive, c'est soit d'avoir un minimum confiance en soi. C'est très important la confiance en soi. Comment faire alors ? Ne pas viser trop haut. En commençant par des petites phrases plus positives, mais auxquelles on croit. Par exemple, aujourd'hui je vais faire de mon mieux. On ne va pas dire aujourd'hui je suis la meilleure, aujourd'hui je vais faire de mon mieux. Plutôt qu'aujourd'hui je vais tout réussir. A-t-on encore le droit d'être malheureux ? Avec la pensée positive, on développe la capacité d'adaptation aux situations les moins faciles et donc la résilience. Je vous donnerai quelques exercices de pensée. Alors, les petits exercices de pensée, c'est les intentions positives du matin. Déjà le matin, vous allez boire un petit verre d'eau, une boisson chaude ou alors un petit citron avec de l'eau, enfin ce que vous voulez ou tout simplement un jus d'orange. Et vous êtes en état de visualisation positive. Pendant qu'on boit cette boisson en pleine conscience à chaque gorgée, on va imaginer un moment ingréable qu'on va vivre dans la journée. Trois moments qu'on a hâte de partager, trois intentions positives, trois actions. C'est un peu comme si on les incorporait dans son corps. L'eau prend un peu une dimension magique. Il est aussi possible de les écrire dans un carnet. Les trois bonheurs du soir. Au moment du coucher, la psychologue recommande de se remémorer les trois moments positifs de la journée. On peut aussi les noter dans un carnet de gratitude ou bien les partager en famille pendant le dîner. Par exemple, aujourd'hui j'ai beaucoup ri, j'ai réussi mon test, j'ai profité de mes amis. Voilà, la journée, ce que vous avez fait de bien, eh bien il faudrait la noter dans un petit carnet et ne pas oublier ces mots magiques. Quand vous n'êtes pas bien, pensez toujours à quelque chose qui vous est arrivé dans la journée, une pensée positive. Ce que vous avez fait, peut-être, je ne sais pas, vous avez aidé à ramasser une dame qui est tombée par terre, peut-être qu'il y a une personne qui vous a dit, oh, qu'est-ce que tu es jolie aujourd'hui ? Peut-être, on vous a dit, oh, ben écoute, vraiment, aujourd'hui, tu es rayonnante. Voilà, pensez à des choses positives et non négatives. La douche de gratitude. Enfin, l'experte suggère de profiter du moment de la douche pour exprimer sa gratitude. Au lieu de prendre simplement sa douche, profiter de son temps de douche pour remercier, prendre conscience de toute la chance que l'on a, de tout ce qui va déjà bien dans sa vie, amoureuse, familiale, professionnelle, même la santé. Mais si tout n'est pas parfait, juste se concentrer au moins cet instant-là que sur le positif. On se nettoie quelque part, mais on garde le meilleur pour se ressourcer. Ces trois exercices sont à faire tous les jours, à différents moments de la journée. Dernier conseil et pas des moindres. Quoi qu'il a, et c'est là aussi la difficulté, il faut formuler une phrase positive et non une négation. Toujours positive. La phrase doit être tournée de manière positive. On ne dira pas « Je ne veux plus être stressée, mais je veux être plus sereine ». Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la pensée positive et l'autosuggestion positive. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Si ça vous plaît, je referai d'autres vidéos dans ce style-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501